Comme vous le voyez, c'est vraiment un très bel endroit. Et la maison a des fondations. Vous voulez bien m'excuser ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Un gars reculé trop vite. Je ne refous plus les pieds dans ce supermarché. Ça ne vous dérangeait pas de t'aider tant que maman était encore là ? Mais ça ne peut plus continuer. T'es au courant, non ? Je suis détective privée, maintenant. Il va falloir que tu trouves un taf. Oh, je rêve d'une taf. Non, j'ai dit un taf. C'est maintenant ou jamais. T'es un vrai phénix, ma belle. Je sais. Est-ce que je veux savoir qui vous êtes ? Une vraie détective, ça ne se voit pas. J'ai besoin de personne. Il faut croire que j'ai ça dans le sang. Vous avez besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de ce boulot. Je vous attends lundi matin à 9h tapante. Je ne me lève jamais avant 11h. Je suis sur le point de me faire un paquet d'oseilles. Je travaillais. La presse en parlera bientôt. Une enquête de détective. Oui, de détective. Pas la peine de mettre des guillemets. J'ai l'impression que c'est encore une de tes idées farfelues que t'as entre deux cures. On finit toujours par rebondir, mais je sens qu'il me manque un truc pour aller de l'avant. On ne s'attendait pas à ce que les choses changent aussi vite. Pourtant, elles changent. Je n'ai pas envie d'être obligé de revenir ici pour enterrer ma sœur. Ça va pister, attention ! Tu arrives à un point de non-retour. Cette histoire prend de l'enversure. Ça peut être notre ticket pour la cour des grandes. Quoi ? Qu'est-ce que tu regardes, là ? Vare-toi, putain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada